bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors rapidement une petite vidéo là vous qui êtes là vous partager déjà la vidéo parce que je vais pas durer rapidement rapidement c'est une vidéo de quelques minutes dont vous partagez au maximum voilà on profite d'un petit moment pour vous faire un petit live et passer rapidement autre chose donc partager au maximum voilà c'est vrai c'est pas des heures pour faire du live je profite justement d'un petit moment de répit pour vous décortiquer une petite situation ok donc vous partagez au maximum c'est encore monsieur canter comme d'habitude et comme toujours c'est moi voilà alors mesdames et messieurs bienvenue sur la page une visionnaire votre page préférée et j'ai aujourd'hui cet après midi justement deux petits deux petits termes le premier c'est concernant cette situation de l'humeur encore en guinée et nous avons vu hier la sortie du colonel mamadit mbouillard il est parti visiter certains coins de la guinée notamment au ministère de l'habitat évidemment nous l'avons vu il se porte bien tout se passe très bien comme je vous ai je vous ai dit je vous ai confirmé je vous ai dit que tout va bien il n'y a pas lieu de s'inquiéter rien à signaler évidemment vous même vous avez vu hier voilà donc comment je vous donne des informations c'est des informations précises je ne je ne me contente pas du charabia de d'un commentateur farfelu je cherche à la chouche au fait c'est pourquoi quand il y a eu ces rimeurs je suis sorti devant vous je vous ai rassuré en vous disant que ça va parce que je je voyais déjà de l'inquiétude au sein de la société plusieurs personnes m'ont appelé à savoir si monsieur le colonel mamadit mbouillard se portait bien évidemment il fallait que je rassure les gens rassure les gens sur la vérité et non pas sur le mensonge parce que s'il y avait quelque chose je serais aussi devant vous pour vous dire la vérité pour vous affirmer que réellement le colonel se porte pas bien ou mais ce n'était pas le cas au fait et vous vous même vous avez vu vous avez vu le communiqué qu'ils ont fait je pense que vous êtes déjà situé vous êtes satisfait du fait que il ya eu un communiqué officiel authentique venu de la présidence pour vous dire que voilà on s'excuse ok du fait que les travailleurs de cet hôtel ont été surpris et que des langues se sont déliés qui ont mal interprété à ce qui s'est passé exactement voilà et je pense que c'est parti de là des rumeurs ok de c'est de ces girandoteurs et de ses ouvriers ok qui travaillait là qui continue encore de travailler parce que comme vous savez le colonel nomadji d'oumbouya n'est pas ses couturiers non il est à l'hôtel oké moment 5 comme vous le savez très bien et donc il faut à mélanger là bas un coin spécifiquement pour lui et pour la gestion présidentielle de cette transition donc c'est évidemment dans ce cadre qu'il ya des il ya des ouvriers qui qui continuent de travailler nuit et jours pour satisfaire et pour répondre n'est ce pas aux attentes du colonel qui a considéré il ya qui a pris ce lieu comme son qg donc naturellement lui même il est sorti devant le peuple il a fait quelques quelques schémas que vous avez vu aussi dans le journal officiel voilà c'est sorti bien vrai qu'elles étaient prévues par le colonel et son équipe mais c'était aussi une manière si vous avez compris c'était aussi une manière de rassurer l'opinion l'opinion nationale et internationale que tout va bien que le colonel se porte bien vous l'avez vu d'ailleurs avec son excellence meneuse monsieur le ministre de l'habitat de l'urbanisme en même temps ministre ok en même temps porte parole du gouvernement monsieur osman gawal vous l'avez vu il donnait les consignes donc c'était une manière pour lui de rassurer le peuple que oui je suis là je me porte bien tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux ce ne sont que des tralala et vu que c'est quelqu'un aussi qui est démocrate n'est ce pas c'est un républicain il ne veut pas inquiéter son peuple il ne veut pas laisser son peuple dans l'ignorance il a recommandé à la presse ok qui est au niveau de la présidence de passer ce communiqué officiellement pour que les gens arrêtent de s'agiter qu'on tourne cette page et qu'on aille de l'avant c'est justement dans ce cadre que il ya eu ce communiqué et je pense d'ailleurs que le colonel n'avait pas besoin de cela parce que nous nous sommes de la présidence nous nous donnons de l'information l'information réelle véritable le colonel n'a pas besoin de se justifier parce que voilà on dirige pas une nation comme ça il n'a pas besoin de faire un communiqué pour rassurer le peuple soit disant ce système non 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 laisser ces personnes mal intentionnées interpréter les choses comme elles veulent ça ne vous regarde pas mon colonel d'accord vous ce qui est primordial pour vous c'est la stabilité de l'état c'est la gestion de la transition ce au fait l'action gouvernementale ok c'est ce qui vous intéresse les rumeurs là des petits sur les réseaux sociaux ne vous inquiétez pas mon colonel moi je vais m'en occuper je vais informer le peuple de la bonne nouvelle vous n'avez pas vous inquiétez messieurs les ministres messieurs les messieurs les secrétaires généraux messieurs le premier ministre le gouvernement vous n'avez pas vous inquiétez je suis là pour ça et l'information dès que je l'ai je laisse je commente là dessus et puis on passe voyez vous d'autres m'ont traité de menteur où il ya quelque chose qui se passait ou non on a attaqué le colonel il n'y a rien de tout cela vous avez vu le colonel il se porte à merveille sain et sauf il est sorti avec son équipe l'entente elle là monsieur nadis kamara est venu monsieur c'est qu'on a été aussi voilà donc tout va bien quoi il n'y a rien il n'y a rien de grave rassurez-vous mesdames et messieurs rassurez-vous je vous dis encore rassurez-vous quand il y aura un problème monsieur quand il viendra devant vous je vais vous décortiquer je vais commenter largement je vous ai dit que je m'inscris dans cette logique de vous dire la vérité rien que la vérité toute la vérité quelle que soit la situation chez moi il n'y a pas de tabou je vais vous dire la vérité vous partagez cette émission parce que j'ai pas pour longtemps c'est pour justement quelques minutes je profite d'un moment de repis pour vous faire ce live magnifique alors ça c'était effectivement un accent beaucoup pour beaucoup plus particulier que j'avais envie de mettre sur cette affaire de rumeurs alors il ya un deuxième sujet que je vais certainement développer dans mon live de ce soir ça sera à 20 heures de 20 heures de paris et 19 heures de qu'on a créé challah si tout va bien c'est par rapport à cette dame madame madame konaté si je ne je ne me trompe de nom madame konaté qui a fait une vidéo et qui est devenu un peu virale sur les réseaux sociaux là où elle déclare je cite voilà selouda l'indialo est venu toquer à ma porte à deux heures du matin me demandant de l'accompagner au camp alfa yaïa diallo d'accord pour récupérer son passeport écoutez bien écoutez très bien on dit mme konaté révèle dans une vidéo devenue virale selouda l'indialo est venu toquer à ma porte à deux heures du matin me demandant de l'accompagner au camp alfa yaïa pour récupérer son passeport avec dadis c'est moi qui ai pris le président dadis c'est moi qui ai prié le président dadis qui a accepté de me remettre le passeport confisqué et lui est remis donc ça veut dire que elle veut dire par là que le passeport de monsieur selouda l'indialo était confisqué et que selouda l'indialo est allé toquer sa porte à deux heures du matin l'accompagner au camp alfa yaïa diallo elle dit bon c'est moi qui ai prié le président dadis qui a accepté de remettre le passeport confisqué et lui est remis c'est encore moi qui les sauver quand les militaires sous dadis dont edor ont voulu l'embarquer de force mais quand je suis tombé malade et que je devais aller au sénégal sa femme ali matou dalain diallo a dit à son mari que je n'ai pas où loger de m'héberger dans sa maison à dakar dalai a refusé pensant que je ne comprenais pas non pensant que je comprends pas le polar c'est pourquoi j'ai pris mes distances donc ça c'est la sortie de madame konaté sur monsieur selouda l'indialo bref je vais vous faire le résumé donc elle dit que monsieur selouda l'indialo est passé chez elle à deux heures du matin pour que elle puisse l'accompagner monsieur dadis kamara au camp alfa yaïa afin qu'il puisse récupérer son passeport donc elle se serait alors un émot métamorphosé en médiateur entre dadis et monsieur selouda l'indialo afin d'avoir le passeport de monsieur selouda l'indialo ce sont les propos de madame konaté madame konaté que vous connaissez très bien mais je vais développer ça dans mon émission de ce soir et la question que je pose d'abord à madame konaté parce que moi connaissant monsieur selouda l'indialo et sachant très bien que monsieur selouda l'indialo à chaque fois qu'il part au sénégal à dakar ce monsieur loge toujours à l'hôtel donc la question qu'il faille se poser c'est que est-ce que monsieur selouda l'indialo a un logement à dakar c'est des questions que je vais répondre ce soir est-ce que monsieur selouda l'indialo effectivement à un domicile à dakar pour refuser que cette dame madame konaté loge dans ce domicile parce qu'elle va même toucher madame halimatu diallo pour dire que halimatu diallo évidemment a parlé à son mari et que son mari monsieur selouda l'indialo a refusé et que monsieur selouda l'indialo pensait que elle elle ne comprenait pas le poulard donc nous savons que madame konaté effectivement comprend parfaitement le poulard mais la question qu'il faille se poser est-ce que c'est vrai parce que moi j'ai jamais entendu que monsieur selouda l'indialo est allé loger dans un domicile à dakar tout ce que je sais ce monsieur à chaque fois qu'il part au sénégal il loge toujours dans les hôtels des hôtels qu'on connaît vous aussi vous connaissez ces hôtels donc moi j'ai pas connaissance un domicile privé un logement privé de monsieur selouda l'indialo à dakar évidemment je vous invite aujourd'hui ce soir pour vous dire la vérité sur cette affaire si c'est une vérité je vous la dirai si c'est un mensonge aussi je vous la dirai et si effectivement monsieur selouda l'indialo à un logement à dakar je vous le dirai aussi s'il n'a pas de logement je vous le dirai s'il ya eu contact entre monsieur selouda l'indialo et madame konaté je vous le dirai si monsieur selouda l'indialo est allé toquer la porte de la dame à 2 heures du matin je vous le dirai aussi mesdames et messieurs si effectivement ensemble madame konaté messieurs selouda l'indialo sont allés au camp alfa yaya diallo je vous le dirai si madame konaté a été effectivement la personne qui a récupéré le passeport confisqué de monsieur selouda l'indialo je vous le dirai si c'est elle aussi qui a reçu le passeport de celle qui a plaidé monsieur dadis kamara afin qu'il lui remette le passeport de monsieur selouda l'indialo afin que la dame en question madame konaté remettre le passeport à monsieur selouda l'indialo je vous le dirai si effectivement il ya eu ce contact je vous le dirai et chose étonnant elle dit à 2 heures du matin selouda l'indialo qui sa porte à 2 heures du matin donc je vais je vous invite ce soir aussi à 20h30 pour vous révéler toute la lumière sur cette affaire et si c'est pour créer du buzz aussi je vous le dirai si c'est aussi pour salir l'image de son excellence monsieur le président monsieur selouda l'indialo je vous le dirai donc je vous invite ce soir à 20h30 à 20h de paris 19h de conakry pour la lumière sur cette affaire parce que vous savez monsieur kanté c'est monsieur tout dossier évidemment sauf des dossiers qui n'ont pas de sens mais tout dossier qui concerne la république de guinée et les les bonnes personnes et les grandes personnalités de la république de guinée je me saisis de ce dossier et j'apporte la lumière la dessus mais à ma connaissance avant d'abord ce soir à ma connaissance monsieur selouda l'indialo n'a pas de logement à dakar il est tout le temps à l'hôtel et s'il a un logement s'il a un domicile privé qui est caché et que le public guinéen n'est pas au courant je vais aussi vous le révéler cette vérité la révéler du moins sur cette vérité vous la saurez inchallah madame konaté pour ceux qui ne la connaissent pas je vais montrer son image aujourd'hui à 20h de paris 19h de conakry inchallah si dieu le tout puissant me garde en vie jusqu'à ce soir je viendrai devant vous et pour vous rapporter toute la vérité toute la lumière la dessus parce que la vidéo est devenue virale aujourd'hui sur la toile en republique de guinée et nous savons très bien que le camp dans farce ce sont des vidéos pareilles que le camp dans farce cherche à fond d'instrumentaliser et de de d'amplifier dans le seul but de dénigrer son excellence monsieur selouda l'indialo donc sur ce vous partagerez au maximum cette petite vidéo et l'information évidemment je vous invite donc ce soir merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir accordé ce petit temps ce petit laps de temps afin de me permettre de faire cette introduction donc merci beaucoup vous partagerez au maximum la vidéo et je vous aime à ce soir à 20h de paris 19h de conakry pour la lumière la vérité rien que la vérité toute la vérité c'est parti